donc mais c'est pas grave je suis vivante donc voyager tout seul à plusieurs posez vous la question moi personnellement j'aime les deux alors il ya des gens qui sont faits pour être solo moi je pense que c'est un peu dommage des fois d'être sur une belle plage et d'être tout seul voilà il ya les deux un empêche pas l'autre alors j'essaie de faire un tableau pour récapituler un petit peu les différentes méthodes après c'est un tableau à prendre au sérieux mais il pourrait être on pourrait toujours les faire évoluer soit on a un profil manuel si bonjour damien je suis maçon j'ai antonio je crois que c'est antonio il m'avait appelé dernière mon père est maçon je suis maçon je l'ai croisé par hasard à brisbane dans la rue il m'a reconnu je suis un expert manuel j'ai cinq ans d'expérience j'aime plutôt la ville j'aime mon lifestyle je travaille dans le bâtiment par exemple j'ai mon permis parce que bon ça peut être demandé voilà antonio lui c'était dans une case bien précis c'était pas pour faire des clichés mais il était portugais hospitality est ce que j'aime la ville si est ce que j'aime la ville oui j'adore la ville j'adore melbourne parce que l'on est le plus agréable du monde j'ai des bases anglais je peux travailler dans l'hospitality donc anglais restauration bar ça c'est parfait et ça paye bien 25 dollars de l'heure est ce que j'aime pas la ville est ce que j'ai est ce que j'ai un anglais de merde il faut aller en fermer du coup il faut pas se mentir si vous avez un anglais merdique et qu'en plus vous n'avez pas la ville ou pire vous n'avez pas un bon anglais ça va être compliqué la ville parce que la ville vous allez vous allez jouer avec la concurrence avec des allemands avec des avec des anglais avec des irandais vous allez vous faire tuer les mecs donc vraiment penser à ça vous allez perdre trop de temps en ville donc pensez directement en ferme j'aime la ville j'aime un lifestyle j'ai un super niveau d'anglais on peut travailler dans un bureau pourquoi pas tout est possible souvent la question c'est ce que je peux travailler je peux tout faire en pvt vous pouvez tout faire les tous les boulots du monde saïda qui est là qui a monté sa boîte elle arrive avec un sac à dos c'est la réalité elle a monté un empire tout il ya un anglais qui a fait fortune en arrivant qu'un sac à dos il pèse plusieurs milliards ou cette franchise à mme et le bon je suis plus long c'est un français qui a ouvert sa boulanger qui a cette franchise tout est possible en australie tout est possible en nouvelle zélande tout c'est possible j'en suis la preuve je suis parti de zéro j'ai monté une communauté ensuite j'aime la ville je suis assez manuel j'aime pas la ville mais je suis manuel pensez aux fermes solaires les fermes solaires c'est la nouvelle tendance en 2021 enfin 2020 2019 ça marche très bien les fermes solaires après c'est bien sûr plus c'est payé plus il ya de concurrence et plus vous donner les moyens les la ferme les pêches les personnes les perles en nouvelle zélande c'est pareil alors je pense pas qu'il ya des fermes solaires en nouvelle zélande mais pareil les fermes ça ça recrute très bien la pêche c'est pareil c'est des si vous êtes manuel vous avez de l'or en barre dans les mains profitez-en j'ai manuel expert j'aime pas la ville rangers j'ai récemment j'ai un backpacker qui va je viens t'avouer qui a travaillé dans un parc national la plongée sous marine je sais pas si meryl est là je pense qu'elle est à côté c'est la brune qui a l'entrée là qui fait en 81 je vous en mets une vous allez tomber directement elle elle a fait la plongée sous marine j'ai interviewé tony poulain sur ma chaîne une des plus belles expériences de tous les temps il a conduit des roadtrain un camion de 55 mètres c'est ce que l'on pourra jamais faire en france c'est comme il disait il faut 20 ans de métier tout est très accessible en australie tout très accessible de la seule limite c'est vous même au fond de la salle il ya david qui est en train de tourner une vidéo il est parti de zéro il avait juste 500 likes sa page ça lui a pas décroché ça lui a pas d'empêcher de décrocher et dans le partenariat david est ce que tu confirmes voyez donc en fait si vous regardez mes témoignages c'est pas moi qui le dit c'est les backpackers il ya rien de censuré je vous le dis je vous dis toute la vérité adaptez votre stratégie selon les situations damien je suis au bord du gouffre il me reste 50 dollars qu'est ce que je fais à léon lpix l'alpix c'est du volontariat je sais pas si vous connaissez l'alpix mais c'est un super si vous payez 20 dollars et c'est voilà donc adaptez votre stratégie lpix h e l h e l px donc adapter en permanence aux stratégies quelqu'un qui part en pvt c'est un entrepreneur il doit adapter en permanence son truc à j'ai des marques derrière j'ai des marques d'accord moi j'adapte ma salle à d'accord j'ai immédiat ce téléphone j'ai pas de façon de communiquer pareil quand on part en pvt on s'adapte à la situation permanence un pvt c'est un entrepreneur dans la vie parce qu'en fait il doit prendre des décisions en permanence est ce que je vais à melbourne est ce que je fais est ce que je prends trois heures d'avion pour arriver à brome est ce que je vais en ferme est ce que je vais j'avais qu'elle est ce que je vais avec lui on sait pas mais en même temps il faut se casser les dents pour réussir est ce que david va travailler en tranquillance dans la vidéo alors qu'il ne touchait pas encore à l'époque aujourd'hui il travaille pour tf1 c'est la réalité enfin il a des contrats pour tf1 tournée tourne dans notre dame donc voilà tout concrètement il faut en permanence adapter son son bateau et se dire ok le vent il mène par là bon je m'adapte je m'adapte ça passe pas on sort du truc s'il ya des pièges mais tombez pas dans un traquenard et ne reste pas bêtement un endroit il faut être le plus dynamique possible moi si demain je gagne 50 euros sur mon blog au mois de mars peut-être que c'est pas la faute de ma grand mère c'est peut-être juste de ma faute ça sera jamais la faute de vos parents c'est toute votre faute la seule raisonnable c'est vous même en cas d'échec recentrez vous sur votre profil la solution ultime le helpix le helpix ça coûte 20 dollars pour deux ans et ça c'est génial vous allez pouvoir faire du travail volontariat vous êtes nourri logé blanchi mais vous n'avez pas de défense des fois on a trop la tête dans le guidon le fait de se concentrer sur son sujet ça c'est juste génial donc moi je conseille toujours le helpix après il ya d'autres work away tout ça un whiffing mais si ça passe pas c'est pas grave vous n'allez pas mourir si vous n'avez pas de travail demain vous allez en avoir deux après demain juste donnez vous les moyens et mettez vraiment moi des fois je vous amène damien ça fait deux mois je cherche et concrètement tu cherches combien de temps à quelle heure tu travailles tu te lèves à 13 heures il faut te lever à 6 heures du matin pour chercher en australie du boulot il faut vraiment bien chercher avoir un cv adapté donc ça je vous en parlerai dans la présentation si je l'ai mis le pire cauchemar pour les bbc c'est de rentrer en france à cause de l'échec vous avez pas mais je l'ai mais je l'ai compris ça depuis huit ans c'est pour ça je suis en train d'écrire un ebooks d'ailleurs si vous voulez participer à l'écriture dans mon ebooks vous pouvez partir enfin sur mon instagram il ya le lien vous avez un sondage à vous prendre cinq minutes et vous pouvez que chez les bonnes cas pour savoir qu'est ce que vous attendez de mon ebooks ma seule obsession justement c'est de vous prouver le contraire voilà salut ma seule obsession c'est de vous prouver le contraire on a peur de l'échec parce que dans notre société on se dit mais pourquoi tu pars en australie pourquoi tu pourquoi tu restes pas dans ton cdi tranquillement pourquoi tu n'achètes pas ta maison mais qu'est ce qui se passe il est où ton prêt bancaire il est où le mariage et où l'enfant mais on s'en balance moi j'ai 34 ans je suis pas marié j'ai pas d'enfant pourtant je vais très bien donc le pire cauchemar je le sais mais c'est justement mon logiciste vous rassurez que le pire cauchemar je vous le dis vraiment vous allez pouvoir votre expérience va bien se passer il n'y a pas d'inquiétude c'est juste que l'échec ne tue pas et voilà ça qu'il faut bien comprendre donc voilà ma stratégie 2012-2016 l'achat d'un van pourquoi le van parce que vous n'allez jamais payer le logement parce que vous allez être autonome parce que vous allez pouvoir vous réveiller au bord de cette plage c'était sur la côte est ça c'était dans mon super loft modern design regardez une table regardez le bonheur elle est simple vous mettez votre ordi vous regardez votre film c'est ça le bonheur donc la stratégie elle est simple la ville moi je déteste la ville c'est mon avis et mais ça dépend de chaque profil et ça on en parlera plus tard voilà ma stratégie ça a été l'achat du van 2012-2016 pour tout ce qui est paperasse je ferai je pourrais vous aider si vous avez des questions mais je vais pas vous expliquer comment acheter un véhicule c'est pas tout est quoi simple en Australie faut partir du principe que tout est simple il n'y a pas besoin de se poser trente six mille questions voilà ma stratégie c'est une van 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 pourquoi un van parce que c'est présenté comme ça j'y connaissais rien je suis arrivé en 2012 j'étais en mode galère dans mon backpack à Sydney il y a un backpacker qui me s'appelait corentin à l'époque et qui me dit mais on n'a qu'à acheter un van je m'étais comme alors j'avais j'étais bourré mais t'es complètement malade mec un van mais c'est quoi tu parles une semaine après on a pris la route on sait pas on la prenait la route on est monté au nord on aurait pu aller à l'ouest il faut essayer pour réussir toi et on n'est pas voilà on s'est pris quelques refus et après on est arrivé à guenda c'est un spot que je conseille en Australie donc si vous êtes en zélande paris acheter un van acheter un 4x4 acheter un break 4x4 beaucoup plus de liberté beaucoup plus de consommation aussi beaucoup plus de voilà c'est un peu plus contraignant le van disons que c'est le meilleur combo entre le confort et la liberté ou le break si vous partez seul il n'y a pas besoin d'être milliardaire le van et moi je l'ai fait 5000 à chaque fois en plus en ce moment le taux est très intéressant un euro égal à 1,70$ donc voilà voilà ça c'est mon super van vous voyez j'ai besoin de partir avec des fortunes pour 5000 $ on a quoi en un van classique on a Mitsubishi moi j'ai donc ça c'était du automatique un petit sub sympa là derrière c'est les fermes c'est la réalité c'est guenda c'est là où j'ai travaillé pendant plus de 5 mois pendant 1 000 PVT et à l'arrière il y a une petite kitchenette voilà donc moi je conseille toujours si vous êtes manuel d'acheter un van à vide et de le construire vous même ça va vous éviter beaucoup de surprises éviter d'acheter un véhicule au backpacker pourquoi parce que les véhicules ils ont fait 20 fois le tour ils sont mal entretenus si vous achetez un véhicule à un local il sera beaucoup plus entretenu enfin en théorie donc éviter d'acheter un backpacker et c'est d'acheter directement un local ça c'est si possible après par exemple je suis pas du tout manuel je me verrais pas construire ce genre d'engin parce que c'est un terrain glissant pour moi le truc il va ressembler à rien je suis pas manuel c'est comme ça et ça m'intéresse pas donc voilà la pire situation et sa solution je vais en venir tout de suite j'étais en calédonie je recevais encore plein de messages j'ai fait une vidéo avec mon smartphone je crois que j'avais tapé beaucoup de vues on s'en fout j'avais fait une vidéo un peu coup de gueule et elle avait marché à l'époque la pire situation et sa solution damien qu'est ce qui se passe ça fait un mois que je cherche pas de travail j'ai pas d'argent qu'est ce qui se passe je j'attends mais justement t'attends justement faut pas attendre il faut être maître de maître de ses mouvements maître des solutions donc l'objectif numéro un c'est de se dire pas peut-être que ça marche pas en ville peut-être que je suis pas allé là bas peut-être que je suis pas allé en ferme peut-être que je peux aller changer de ville donc changer soyez dynamique ça marche pas au clan d'aller à cratschurch ça marche pas à cratschurch aller un à pied parce que c'est une petite ville en nouvelle zélande voyez il faut être le plus dynamique possible ah mais je souviens à l'époque avec mon père je faisais ça peut-être qu'il y a moyen oui j'ai fait cette compétence j'ai en fait on se sous-estime on se sous-estime en permanence parce que la société nous dit ouais bah c'est pas sûr t'en fais ça voilà donc il faut il faut pas se sous-estimer se dire il n'y a pas besoin d'être bilingue pour travailler en australie il n'y a pas besoin d'être une machine de gars pour ramasser des fruits moi le premier jour j'ai gagné 20 dollars je vous préviens c'est c'est dur au départ mais tout est dur voyez donc tout est on se sous-estime pour prendre l'exemple concrète david qui au fond qui est vidéaste professionnel à l'époque il n'était pas forcément un vidéaste hors pair mais il a proposé service et ça a matché comme je dis aujourd'hui il a fait notamment il travaille avec davidson qui est un finaliste d'incroyable talent etc il travaille pour tf1 il fait des gros projets des projets voilà tout simplement on a peur on se sous-estime rafael paquero qui est là aussi là bas il avait c'est une expérience extraordinaire vous en entendrez son témoignage tout à l'heure voilà ne vous sous-estimez pas on a tendance des fois à se dire je suis qui pour pour donner conseils sur youtube et et faire un salon à limite derrière et des grandes marques j'ai aimé son téléphone mais justement je suis la personne qui peut vous aider voilà en fait il faut toujours avoir conscience en soi et de la confiance ça va s'acquérir au fur et à mesure décrocher un job regardez la partie envers c'est quoi c'est la partie réseau je le répète souvent souvent on veut on veut on veut chercher on veut s'aventurer dans la forêt mais la forêt va vous tuer avant avant que vous cherchez du travail la réponse elle est devant vous elle est dans cette salle c'est le réseau j'ai discuté avec lui qui a travaillé dans les bananes qui a travaillé dans la vidéo voyez donc le contact se fait 80% du boulot c'est dans le réseau dans les backpacks à salut jérémy tu as travaillé dans les fermes de bananes d'accord c'est trop bien d'accord le contact soyez culotté au maximum quand je vous dis culotté c'est dans un hôtel demander le manager d'aller toujours à la source demander le patron il faut toujours être le plus culotté parce qu'il pourrait avoir du travail si vous demandez pas vous n'aurez rien du tout vous croyez qu'il mérite si j'ai réussi à faire gagner un billet d'avion comme ça j'ai avant-hier j'étais avec le responsable presse quand même je suis culotté en permanence comme vous devez être culotté si vous voulez réussir et ça va bien se passer il n'y a pas d'inquiétude mais soyez culotté au maximum sortez de votre confort 80% ça va être votre réseau donc dans la rue au contact dans les meetings mon partenaire sudic connection australia fait aussi des événements à sydney donc ça c'est super important d'en parler après j'ai oublié de mettre l'échelle les 5% ça va être peut-être de la chance je pense que j'avais mis ça mais vraiment moi tous mes boulots c'était le réseau c'est les plans de damien j'ai rencontré lui j'ai rencontré une fille sur une plage elle m'a parlé d'un plan picking chez parton ou un plan agenda c'est le réseau il n'y a pas il n'y a pas d'autre miracle après par contre il faut avoir aussi un minimum de compétences mais en tout cas sachez que votre arme de guerre dans votre dans son vous c'est le réseau ça va pas chercher plus loin souvent on veut s'obstiner à chercher bêtement à passer des heures sur un écran ça n'a pas de sens votre arme de guerre c'est le réseau votre contact backpack on se fait des contacts vous arrivez vous allez en back pack c'est comme ça et pas autrement parce que dans le back pack il ya des backpackers donc on se fait des réseaux ah oui d'accord tu as travaillé oui c'est comme ça c'est hyper simple pas de stress à avoir il suffit juste de donner les moyens à 200% voyez tout est résumé dans la phrase ne lâche jamais le morceau il faut il faut vraiment il faut se donner un maximum dans ses impermanence quand ça marche pas des fois on est au bord du gouffre et c'est là que ça paye souvent en australie en neuve zélande en pvt c'est quand ça marche pas que ça va payer il faut se donner les moyens au maximum et ça il n'y a personne qui va faire votre place avec l'innovation il n'y a aucun échec possible à 89% est-ce que vous avez des questions sur la partie pvt australie la pvt nouvelle zélande j'espère que vous avez des compétences qu'on a en dehors de la langue en dehors donc toi tu veux en fait acquérir de nouvelles compétences en pvt justement l'obsession numéro une quand vous partez en australie justement c'est sortir de votre zone de confort vous allez pouvoir faire des métiers qui n'étaient pas du tout adapté à la base je vais prendre un exemple absolument hyper concret dans mon expérience j'ai ramassé des fruits alors que j'ai un bac plus 5 en informatique il ya plein d'exemples c'est difficile de vous en donner mais il ya en fait vous avez c'est justement on part en pvt pour justement sortir de confort mais c'est improbable j'ai travaillé dans une ferme de kangourous une ferme de koala oui c'est ça où j'ai en nouvelle zélande par exemple un pote à moi là qui s'appelle marque marquement marco australia j'ai travaillé sur youtube lui en permanence qui creusait des trous c'est un malade ce type il creusait des trous toute la journée je l'appelais mais il en est encore ouais c'est bon j'ai bientôt financé pendant un ans il a fait voilà donc c'était des boulots qui étaient improbables on peut travailler sur des bateaux sur voilà on peut tout faire mais on va se dit faut bien se dire que les boulots qu'on va faire des fois ils n'ont même pas de sens au final tu fais des trucs qui sont complètement qui sortent de la ciboulette voilà peut-être que tu peux intervenir bonjour excuse moi j'ai complètement buggé sur ton prénom c'est c'est l'aberration alors qu'il a dormi chez moi il n'y a pas longtemps comment tu s'appelle voilà alors gaël par exemple voilà il a travaillé il a travaillé dans les bananes est-ce que à la base quand tu arrives en australie tu pensais travailler dans les bananes alors moi tout simplement je suis parti à 18 ans pour faire le tour du monde j'ai commencé en amérique du sud et je suis arrivé à 19 ans en australie et de là je me disais que c'est l'âge qui nous bloquent comme partout et de là j'ai commencé à me vendre vraiment et j'ai commencé comme tout le monde je veux faire deux ans en australie c'est le micro quoi et directement je suis parti en australie et je me disais bah j'étais tout jeune parmi tant d'autres et comme il l'a dit bah c'est le réseau il faut parler tout le monde tout le monde tout le monde et prendre note vraiment partout et de là en fait il fallait faire mes 89 jours de ferme et j'ai commencé avec les poivrons les poivrons c'était dur parce que je me sortais tous les jours abaisser pendant 9 heures vous avez mal au dos je vous jure vous vous demandez qu'est ce que vous foutez là et vous voulez juste une chose c'est rentrer chez vous mais il faut faire ces fermes et du coup je les ai fait après je suis parti à bali je suis venu guide de plongée et puis après je suis alors oui oui ça c'était prévu ouais et puis après je suis parti bah je continue ma route et j'ai fait les fermes de bananes qui était assez dur parce que je sais pas si tu l'expliquais mais dans les fermes de bananes il a des araignées il a des serpents il fait chaud on a des bottes il fait 40 degrés mais c'est l'australie on connaît tout ça et je me suis dit bon je suis là je prends mes bananes et quand je prenais mes bananes je les portais et on venait qu'une machette plus ou moins ça dépend la sorte de bananes entre 60 pour les français 70 c'est ça nous dit 70 parce que je suis belge donc ouais et du coup bah oui les fermes de bananes c'est une expérience franchement je les fais et puis après je suis descendu dans le sud et j'avais entendu les fermes de cerises et les fermes de cerises bah tout le monde a entendu ça comme un peu les fermes solaires on gagne beaucoup d'argent si on est rapide et je suis arrivé là bas je suis resté pendant moins deux mois et là j'ai commencé à piquer 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 au début je faisais pas d'argent je n'ai vraiment rien du tout mais il a une technique pour chaque fruit en fait il a une technique à avoir une fois qu'on l'a on est rapide et là on fait de l'argent et du coup je me levais tous les jours à 7 heures du matin jusqu'à 15 heures je mangeais même pas que des cerises et du coup je piquais je piquais mais franchement ça vaut la peine et puis par après comme je suis resté là pendant deux mois le fermier il m'a vraiment apprécié et puis il m'a mis en tant que bah on dit les mecs qui portent les bacs de cerises et à la fin je conduisais plus que le buggy dans la ferme donc voilà c'est possible de faire tout quoi donc en gros ce qu'il faut que tu confirmes bien gaël que tout ce que tu as imaginé avant de partir ça s'est pas produit enfin et tous les boulots qui sont pour toi c'est improbable non 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 enfin il faut juste foncer parce que les galères j'en ai eu beaucoup et vous allez en avoir beaucoup et c'est vrai que quand vous avez toutes ces galères là vous dites au moment même bah pourquoi ça m'arrive à moi et il faut juste rebondir sur la situation prenez tous les contacts que vous avez en australie n'importe quoi ne restez pas accueillir les français parce que c'est un peu le problème que j'ai vu aussi en australie c'est qu'on veut rester entre nous et souvent c'est les autres qui ont aussi des boulons donc prenez tous les contacts listés notés et surtout après vous recontacter les gens en permanence et vous allez trouver plein de boulot comme ça et puis vous allez sur place aussi merci yann est ce que vous avez d'autres questions on en a encore quelques minutes oui d'accord alors la question est la suivante ton prénom c'est ça brille donc par rapport aux routes par rapport aux routes en australie d'accord d'accord alors l'imposition elle est très simple depuis le 1er janvier 2017 en australie nous sommes imposés à la source à 15% à hauteur de 37 000 dollars gagnés sur l'année fiscale qui va du 1er juillet 2010 1er juillet au 30 juin de l'année suivante concrètement nous sommes le 8 mars donc ça veut dire que tout ce que je gagne maintenant jusqu'au 30 juin 2010 30 juin 2020 c'est à partir du 30 juin 2020 c'est une année fiscale qui se termine le 30 juin voilà donc ça c'est une année fiscale du 1er juillet au 30 juin et après une fois que le temps j'ai été révolué on peut commencer à déclarer ses taxes en australie ça ne sert plus à rien de déclarer ses impôts tout comme en nouvelle zélande tout est automatique depuis l'année dernière voyez donc australie 15% de taxes et la nouvelle zélande c'est pareil c'est une quinzaine de pour cent de taxes et après au-delà de 300 000 dollars gagnés ce qui est plutôt rare on passe à 32,5% de taxes à hauteur de 98000 95000 donc ça on est plutôt rare après si vous voulez plus de questions je pourrais vous donner la grille exactement sur les taxations qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros donc on paye à la source si vous par contre vous payez plus de 15% de taxes en pvt australie pvt nouvelle zélande faites une demande auprès du gouvernement parce qu'en fait c'est à dire votre employeur n'est pas accrédité avec le statut whgv donc en fait vous pouvez récupérer le surplus payé c'est juste le cas très rare et donc là il faut aller à l'at o et faire remplir un document tout simplement vous allez à l'at o dans les villes et vous remplissez un document avant on devait déclarer les impôts parce qu'on paye des impôts et on les récupérer c'est les taxes retourne ça n'existe plus en nouvelle zélande on peut les récupérer c'est important d'en parler mais c'est automatique tout est automatique et en australie par contre si vous payez 15% de taxes il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire du tout il n'y a même pas besoin de déclarer son revenu tout est automatique j'espère que j'ai bien répondu à vos questions si vous payez plus de 15% donc vous faites le nécessaire par contre en australie on peut récupérer des fois on peut jouer aussi sur sur les on peut se faire rembourser du matériel quand on part un peu en ferme etc là là dessus on peut on peut il ya des fois il ya des possibilités de se faire rembourser des vêtements par exemple si vous avez les factures pour travailler dans le bâtiment on peut on pouvait jouer là dessus oui ça c'est important d'en parler et pareil je crois que ça marche que dans l'effet que dans la haut de bac mais 91,9 % des situations il n'y a rien à récupérer par après la deuxième question d'accord alors le problème pour rester là-bas c'est qu'une fois que vous avez fait votre deuxième visa votre troisième visa il faut trouver un sponsor donc sponsor c'est trouver une entreprise qui veut bien vous sponsoriser par exemple j'ai une entreprise qui s'appelle john mccarty diving cairn par exemple concrètement pour pas être dans les clichés moi j'ai confiance c'est ton nom c'est sabri ok c'est un expert en plongeur donc meryl peut vous en parler elle a été elle a été la brune à l'entrée on l'a proposé d'être sponsorisé ou par exemple david imagine décroche des gros contrats il peut se faire sponsorisé donc la solution donc 99 % des cas c'est la se faire sponsorisé après sponsorisé c'est compliqué parce que il faut que l'employeur vous fasse confiance vous donne votre chance voyez ce que ça coûte cher pour l'entreprise ça coûte en général entre 5 et 10 mille dollars pour faire la demande à canberra faut que ce soit accepté après mais c'est possible sinon vous auto sponsorisé on peut s'auto sponsorisé ça veut dire qu'on crée son entreprise le skill visa c'est très lourd à faire studio connection vous en parlez avec le partenaire qui je boss depuis maintenant un an ils sont auto sponsorisé ils ont monté leur entreprise après c'est des gros coups mais disons que la solution la plus simple si vous voulez vous souhaitez rester en australie en zélande c'est faire se faire sponsoriser tout simplement il n'y a pas 36 mille solutions en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le working visa c'est un ticket d'entrée pour rester pour rester sur du long terme on peut pas rêver tu vois c'est avec un parachute c'est vraiment la solution long terme voilà meryl elle vient d'arriver dans la salle pour pas la prendre à la gorge est ce que meryl on t'a proposé un sponsor parce qu'on est sur la partie sponsor quand tu travailles à kairns tu sais voilà donc là on est dans absolument dans le concret meryl donc elle travaille dans les bateaux à kairns c'est pour en parler dans la plongée sous marine donc toi on t'a proposé de rester et de te faire sponsoriser voilà donc bon après toi tu as refusé ce que c'était pas toi des objectifs mais voilà donc c'est la solution ultime c'est le sponsor et après le pvt c'est un ticket d'entrée mais sans pvt du coup comment tu fais si pour travailler toi c'est compliqué après tu as d'autres visas comme le business mais c'est plus compliqué vous avez d'autres questions oui après ça dépend du projet est ce que vous l'achetez un 4 4 avec un super setup est ce que vous voulez juste simplement vivre est ce que vous êtes fille au père vous avez un accompagnement départ ça dépend vraiment ce que vous ça dépend vraiment de votre de votre projet mais disons pour moi pour assurer le coût pour moins 5000 dollars c'est 5000 dollars c'est le c'est le minimum pour avoir voilà après ça dépend ce que vous voulez faire est ce que vous voulez acheter un setup de rêve un camping-car à 10 mille dollars vous voyez ça dépend de votre projet mais disons 5000 dollars c'est minimum pour terminer la conférence sur la partie australie on peut faire maintenant deuxième troisième année depuis le 1er juillet 2019 ça c'est important de le comprendre alors pour faire la demande du 2ème visa et 3ème visa vous allez tout simplement vous connecter sur le site bordergove et vous aurez le lien avec le second visa et le 3ème visa j'ai pu en tête le numéro visa mais c'est hyper simple il n'y a pas d'inquiétude mais vous faites la votre demande en ligne alors vous devez faire 80 jours de jours éligibles pour le second visa et le troisième visa donc 80 jours pour le second visa et le troisième visa c'est six mois maintenant éligible sur le formulaire alors pour les boulots éligibles c'est formulaire 1263 formulaire 1263 c'est tous les boulots qui sont éligibles bonne nouvelle et malheureusement avec ce qui s'est passé aussi en australie ça vient de tomber nous pouvons vous allez pouvoir aider l'australie à faire à retaper les baraques à retaper ce qui s'est passé malheureusement avec cette tragédie qui a ravagé l'australie donc ça va être éligible on est en plein dedans donc dès que j'aurai de l'information je vais essayer de partager concrètement toutes les étapes tous les boulots éligibles mais ça va être la maçonnerie ça va être les routes ça va être les rails tout ce qui a ravagé l'australie ça va marquer pour le second visa et juste la petite parenthèse pour la nouvelle zélande il est possible de faire un troisième visa mais trois mois éligibles trois mois éligibles par contre vous devez fournir vos 12 payslips pareil pour l'australie et la zélande les deux pvt quand vous demandez votre deuxième visa et troisième visa vous devez fournir tous vos documents gardez vos fiches de salaire vos payments summary sinon parce que ça fera office de preuve c'est super important donc demandez toujours vos fiches de salaire les payslips en anglais voyez je suis bilingue et payments summary c'est le bilan de l'année comptable en australie et la zélande je sais pas s'il y a payments summary mais gardez tous vos documents toutes vos preuves parce que ça sinon ça risque de bloquer on termine sur une dernière question vous allez entrer en australie dans du mal zélande pour trouver des réponses pour trouver sa vocation etc mais quand on revient dans le pays maintenant on voit que rien n'a changé dans le pays mais nous on a grandi donc est-ce que c'est pas trop dur mentalement de revenir non parce que après premièrement c'est pas une finalité forcément de revenir parce que tu as pu cramer tes pvt en australie mais tu peux faire d'autres pvt tu peux travailler en freelance de quasiment n'importe où si tu détestes la france ou la belgique ou j'en sais rien tu peux travailler en freelance tu peux s'installer en asie pour moins de 300 euros par mois tu peux t'installer dans toutes les dom-toms tu vois il n'y a pas de tu peux s'installer en calédonie tu peux s'installer n'importe où on part en australie pour avoir certaines réponses meryl qui a énormément voyagé dans sa vie elle est basée en france parce que peut-être que ça fait sens qu'elle habite en france pourtant elle a beaucoup voyagé après c'est pas une finalité moi j'ai des gens qui sont partis qui n'ont jamais revenu j'ai de tout saïda avec son mari ils sont installés en australie ça fait 7 ans vous voyez ça dépend c'est pas une vie c'est sûr que le retour c'est compliqué à gérer il faut être bien préparé pour le retour rentrer quand vous êtes prêt parce que le retour ça peut être aussi la dégringolade dégringolade autour de ses proches la pression qui redescend ou on pète un plomb en fait je dis mais attends mais qu'est-ce que je fous là repartez c'est pas grave repartez dans d'autres TVT et peut-être là j'ai reçu un message de Nali que j'ai beaucoup coaché elle m'a envoyé un message elle me dit j'en peux plus il est temps d'entrer elle a peut-être atteint ses limites tout comme moi j'ai atteint mes limites en Australie c'est ma passion l'Australie et Nouvelle-Zélande mais je ressens pas le besoin de voyager en permanence vous voyez donc c'est compliqué de répondre à ta question mais voilà c'est pas une finalité de rentrer et s'installer en France merci à tous les amis merci merci merci